Merci beaucoup pour cette jolie introduction. Je voulais déjà remercier les organisateurs de la Semaine du cerveau pour m'avoir invité à présenter mes résultats, ainsi que les membres du jury de la Fondation Thérèse et René Plagnol pour m'avoir accordé ce prix Jeune chercheur. Je suis Manon Boivin, je suis post-doctorante à l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire ou IGBMC à Strasbourg et mon travail de thèse a porté à mieux comprendre les mécanismes moléculaires qui étaient responsables de la maladie de Charcot dans le but d'identifier des traitements. Je vais tout d'abord vous présenter rapidement l'historique de cette maladie. La maladie de Charcot a premièrement été décrite au niveau des symptômes par deux neurologues de l'Apitié-Salpêtrière, qui sont Guillaume Duchesne de Boulogne et Jean-Martin Charcot, qui donnera son nom à la maladie. Ils ont tout d'abord décrit les symptômes des patients, qui présentaient des symptômes musculaires, avec des atrophies, des problèmes pour empoigner des objets, des problèmes de la démarche et de déglutition. Néanmoins, Jean-Martin Charcot a vu que ce n'était pas uniquement une maladie musculaire, mais en fait ces problèmes de muscles venaient de l'atteinte des neurones. Je reviendrai là-dessus par la suite. Il a fallu attendre 100 ans avant d'identifier une première mutation responsable de la maladie de Charcot. La première a été identifiée en 1993, et ces mutations étaient dans le gène SOD1. Puis en 2011, la principale cause génétique de la maladie de Charcot a été identifiée, et il s'agit d'une mutation dans le gène C9-AL72, sur lequel a apporté mon travail. Donc la maladie de Charcot a plusieurs noms. Dans le milieu scientifique, on l'appelle plutôt la sclérose latérale amyotrophique, ou SLA. Et aux États-Unis, elle porte un autre nom, la maladie de Lou Gehrig, qui porte du coup le nom du joueur de baseball, qui a été atteint par cette pathologie, et qui a beaucoup touché émotionnellement les Américains, et c'est pourquoi ils ont donné son nom à la maladie. Mais il y a également d'autres personnalités que nous connaissons, qui ont développé la maladie, comme l'humoriste Jean-Yves Laffesse, ou encore le physicien Stephen Hawking. Donc c'est une maladie dite rare, mais comme vous voyez, nous connaissons des personnalités qui ont développé cette maladie, et peut-être des gens autour de vous. Donc c'est une maladie rare, car elle a une prévalence faible. Il y a à peu près 7000 cas en France actuellement, qui ont la maladie de Charcot. Néanmoins, cette maladie a une incidence plutôt élevée. Il y a 1000 nouveaux cas par an en France, donc environ 3 par jour. Et cette différence entre l'incidence et la prévalence peut s'expliquer par le fait que, en général, l'espérance de vie avec la maladie est relativement faible. Les premiers symptômes de cette maladie apparaissent environ autour de 60 ans, mais il existe des formes plus juvéniles, où cette maladie peut apparaître entre 20 et 25 ans, et cette forme de la maladie est causée par des mutations dans le gène FUS. Donc, d'un point de vue symptomatique, les patients présentent une atrophie, qui est suivie par une paralysie musculaire progressive. Et donc, cette atrophie n'est pas due à des problèmes directement musculaires, mais elle est due à des problèmes de neurones. En effet, lorsqu'on veut faire un mouvement, le cerveau envoie une information au neurone moteur, également appelé motoneurone, et c'est ces motoneurones qui vont donner l'information au muscle via des potentiels d'action, donc une information électrique, et ce qui va permettre au muscle de se contracter. Dans le cas de la maladie de Charcot, les motoneurones dégénèrent, c'est-à-dire qu'ils meurent, et donc l'influx ne se fait plus entre les cerveaux et les muscles, et c'est pourquoi les muscles sont incapables de se contracter. Donc, il existe deux formes de la pathologie, suivant si les symptômes apparaissent au niveau du visage ou des membres. Donc, premièrement, la forme bulbaire, qui représente environ 20% des cas, est due à une dégénérescence des motoneurones qui sont situées dans le tronc cérébral, donc situées plutôt à l'arrière de la tête, et ces motoneurones vont innerver les muscles du visage, et c'est pourquoi, lorsque ces motoneurones meurent, les patients présentent des problèmes de la parole et de la déglutition. L'autre forme est la forme dite spinale, où ce sont les motoneurones qui sont situés dans la moelle épinière, et notamment dans la colonne vertébrale, qui vont dégénérer. Ces motoneurones innervent les muscles des membres, donc des bras et des jambes, et donc, en général, les patients présentent plus des problèmes locomoteurs. Il est important de noter qu'en général, la maladie évolue vers une forme complète, donc à la fois bulbaire et spinale. Et donc, comme je le disais, le décès apparaît généralement 3 à 5 ans après les premiers symptômes, mais il est important de noter qu'environ 10 % des patients vivent plus de 10 ans avec la maladie. Environ 15 % des patients atteints par cette maladie de Charcot développent également une autre maladie, la démence frontotemporale. Donc, je vais passer rapidement sur cette maladie, j'ai fait une aparté pour vous sachez que ça existe. Et donc, elle a une incidence de 2000 nouveaux cas par an en France et apparaît entre 50 et 65 ans. Donc, comme son nom l'indique, la démence frontotemporale est due à une dégénérescence des neurones qui sont situés dans les lobes frontaux et temporaux du cerveau. Donc, le lobe frontal est celui situé à l'avant du cerveau et la perte de ces neurones conduit plutôt à des altérations du comportement et de la personnalité, comme des comportements de désinémission ou d'agressivité. Alors que la perte des neurones situés dans le lobe temporal, ici sur le côté de la tête, conduit plutôt à des altérations du langage et une aphasie. Donc, par exemple, les patients peuvent oublier certains mots, confondre un mot avec un autre ou faire des phrases dans le mauvais ordre. Donc, voilà, j'ai fini cette aparté. Je vais revenir à la maladie de Charcot. Donc, parmi tous les patients, 95% des patients présentent une forme dite sporadique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cas de maladie de Charcot ou de démence frontotemporale connue dans leur famille. C'est une apparition de nouveau. Tandis que 5% des patients présentent une forme familiale, c'est-à-dire qu'il y a une personne dans leur famille qui a déjà eu soit la maladie de Charcot, soit la démence frontotemporale. Donc, ça peut être un cousin, un père, une mère, etc. Et ici, vous pouvez voir sur ces graphiques en vert, ce sont les causes non identifiées de maladie de Charcot, donc à la fois dans les formes familiales et dans les formes sporadiques. Donc, il n'a pas été identifié de gènes mutés chez ces patients. Donc, on connaît quand même quelques causes environnementales de la maladie de Charcot. Je vais rapidement vous en présenter quelques-unes. Donc, un des cas les plus connus est le cas de la cyanotoxine BMAMA-AA sur l'île de Guam. Donc, l'île de Guam est une petite île située ici dans l'océan Pacifique. Et après la Seconde Guerre mondiale, les études épidémiologiques ont mis en évidence un taux 200 fois plus élevé, une incidence 200 fois plus élevée de la maladie de Charcot chez les habitants de cette île. Les scientifiques se sont alors demandé pourquoi. Donc, il faut savoir que les habitants de cette île mangeaient les graines de cette plante, Microsicas Micronesica. Et les scientifiques ont alors réalisé... Excusez-moi, je pense qu'il y a un problème de partage d'écran, là. Ah bon ? Ah, mais oui. Alors, je vais remettre. Vous avez raison. Alors, comment ça se fait ? Ah, bah oui. Peut-être quelques fois, si on effleurait une touche mal placée. Oui, parce que vous voyez quand je montrais des choses à l'écran ? Bien sûr, bien sûr. Après, ce que vous pouvez faire, c'est de consommer la flèche en pointeur. C'est peut-être plus visible. Alors, comment je fais ça ? C'est un clic droit, je crois. C'est revenu. Clic droit, alors. Je suis désolée, je ne sais pas le faire. Je fais un fichage. Sinon, ce n'est pas grave, la flèche fera peut-être pas le faire. OK, bon, je vais remettre en mode plein écran, donc n'hésitez pas à m'arrêter s'il y a un souci. J'essaye d'être vigilant. C'est moi. Et donc, alors, du coup, la population sur cette île mangeait les graines de cette plante, Cica micronesica, et les scientifiques ont alors fait des analyses de ce que contenait cette plante, et ils ont mis en évidence la présence d'une cyanotoxine, B-M-A-A, pour B-N-méthyl-amino-L-A-L-A-A-N, qui était présente, donc, chez cette plante, mais également dans le cerveau des patients atteints par la maladie. Donc, ça a été réalisé, ont été réalisés des études post-mortem, et donc, ce taux était plus élevé chez les personnes ayant développé une maladie de Charcot sur cette île. Donc, par la suite, et donc, en fait, la toxicité de cette cyanotoxine a été montrée, notamment en passant par des tests sur des animaux, et les animaux ayant mangé cette cyanotoxine ont développé la maladie de Charcot, confirmant alors la cause environnementale de cette maladie sur cette île. Donc, les personnes de l'île, la population a donc arrêté de manger, c'est... Pourquoi ça ne passe plus ? a donc arrêté de manger cette plante, et se sont, du coup, rabattues sur des chauves-souris. Néanmoins, le taux de personnes malades n'a pas diminué, et les scientifiques se sont rendus compte que c'est parce que ces chauves-souris mangeaient aussi les graines de cette plante, et donc, ça n'a pas permis de diminuer le nombre de maladies neurodégénératives sur cette île. Donc, en fait, cette cyanotoxine n'est pas faite par la plante elle-même, elle est produite par une cyanobactérie qui vit au niveau des racines de ces plantes, et c'est pourquoi nous pouvons également... Elle vit pas uniquement dans les racines, elle vit aussi dans l'eau, tout ça, et donc on peut la retrouver dans d'autres organismes, comme des mollusques ou des poissons, ce qui a pu expliquer également d'autres cas, d'autres augmentations de cas à d'autres endroits dans le monde. Un exemple plus récent, dont vous avez sûrement entendu parler, est le cas de la fausse morille, Giromitra esculenta, qui a été mangée dans un village de Savoie. Donc, dans ce petit village de Savoie, le taux de maladie de Charcot était 20 fois supérieur au taux d'incidence en France, et les scientifiques ont mis en évidence que c'était à cause de la consommation de ce champignon, la fausse morille, qui produisait une toxine appelée Giromitra, et que l'ingestion de cette toxine était responsable de la mort des motoneurones. Nous pouvons citer d'autres causes environnementales moins spécifiques qui peuvent causer des maladies de Charcot, mais également d'autres maladies neurodégénératives ou des maladies neurodéveloppementales telles que les métaux lourds comme le plomb, le mercure, le cadium, ou encore plus récemment, les pesticides organochlorés. Après avoir présenté ces causes environnementales, je vais maintenant m'attarder aux causes génétiques de la maladie de Charcot, car elles représentent tout de même 60 à 70 % des formes familiales et environ 20 % des cas sporadiques. Depuis la première mutation identifiée en 1993 dans le gène SAUDE1, vous voyez que les progrès en termes de séquençage du génome humain ont permis d'identifier de nombreux gènes comme étant responsables de cette maladie. C'est en 2011 que la principale cause génétique de la maladie de Charcot a été identifiée. Il s'agit d'une mutation dans le gène C9-ORF72, qui est la cause principale de la maladie de Charcot à la fois chez les patients qui présentent une forme sporadique. Elle représente environ 15 % des patients, et également de la forme familiale avec approximativement 30 % des patients qui présentent cette mutation. C'est sur ce gène muté que j'ai travaillé durant mon doctorat. Pour comprendre cette mutation qui est très particulière, c'est pour ça qu'elle a été découverte assez tard, je vais faire un rapide rappel de la génétique. Donc, les cellules, notre corps est composé de cellules, et chaque cellule est composée grossièrement de deux compartiments. Ce compartiment, ici, autour, appelé le cytoplasme, est un compartiment plus interne, appelé le noyau, qui contient l'ADN pour acides désoxyribonucléiques. Donc, cet ADN est condensé sous la forme de chromosomes. Donc, chez l'homme, il y a 46 chromosomes. Et si l'on déroulait tous les chromosomes, cet ADN ferait environ 2 mètres de long, et il tient sous forme condensée dans un noyau qui fait à peu près 10 micromètres. Et donc, si on zoome au niveau de ce chromosome, on voit la structure de l'ADN ici représentée. Et cet ADN est composé d'acides nucléiques. Et il y a 4 acides nucléiques qui vont composer l'ADN et qui peuvent être abrégés en lettres. Donc, A pour adénine, G pour guanine, C pour cytosine, et T pour timidine. Et donc, l'ADN est composé d'une suite de plus de 3 000 milliards de lettres. et sur cet ADN, il y a des régions dites fonctionnelles qu'on appelle gènes qui sont, qui est annoté ici. Et donc, ce qui est important de noter, c'est que toutes les cellules de notre organisme présentent plus ou moins le même ADN. Néanmoins, ce qui fait l'identité d'une cellule, ce sont les gènes qu'elle va choisir, qu'elle va sélectionner, qu'elle va exprimer. Un motoneurone, comme je vous ai parlé, mais les cellules de la rétine, du pancréas, les adipocytes ou les cellules musculaires ont toutes le même ADN et leur identité vient des gènes qu'elles expriment. Et donc, je vais rapidement expliquer comment s'exprime un gène au niveau protéine. Donc, ici, c'est un schéma relativement similaire. On retrouve ici l'ADN, cette double hélice. Et ici, le gène va globalement du promoteur jusqu'à cette région grise appelée 3 prémutaires. Et donc, afin que cet ADN soit décodé en protéines qui est composé d'acides aminés qui sont, on va dire, ce qui va permettre aux cellules de vivre qui vont permettre d'assurer la vie de la cellule. pour passer de l'ADN aux protéines, cet ADN va tout d'abord être transcrit en pré-ARN messager, puis épicé en ARN messager mature. Et c'est cet ARN messager mature qui va permettre de donner la protéine. Et donc, pour bien comprendre sur quoi j'ai travaillé, je vais m'attarder à décrire comment on passe d'un ARN messager à une protéine. Donc, cela implique un complexe, un gros complexe protéique qu'on appelle le ribosome. Donc, ce ribosome se balade sur l'ARN messager et lorsqu'il rencontre un codon AUG dans une séquence spéciale que j'ai soulignée mais qui n'est pas très importante pour cette présentation, ça va lui signaler le signal de départ de la traduction. Et donc, il va décoder ce codon AUG en un acide aminé méthionine. Par la suite, ce ribosome va se déplacer de triplets en triplets de nucléotides décodant alors chaque triplet en un acide aminé différent selon ici le code génétique. Alors, ce triplet d'acide nucléique va permettre de générer 20 types d'acide aminé. donc on dit que le code génétique est redondant car il y a plusieurs triplets qui peuvent coder pour le même acide aminé. Et donc, le ribosome va se déplacer comme ça de triplet en triplet le GGC codant pour une glycine le UU pour une phylalanine jusqu'à ce qu'il rencontre un codon stop et le ribosome va alors se décrocher et les nouvelles protéines sont synthétisées et sont libérées. suivant ce que il va vous expliquer un codon par exemple GAG est transcrit épicé et est donc traduit en acide aminé glutamine. Néanmoins, bien que l'ADN soit très stable il est sujet à des mutations et par exemple la mutation d'une lettre d'un A en T donc d'un GAG en GTG ne va plus permettre d'obtenir un acide aminé glutamine mais un acide aminé valine. Donc on pourrait se dire une lettre un acide aminé ce n'est pas important donc des fois ça ne l'est pas mais ça peut l'être comme c'est le cas ici dans cet exemple où cette mutation de l'acide aminé glutamine en acide aminé valine va conduire à la maladie la drépanocytose qui est due donc du coup à cette mutation dans l'hémoglobine dans la protéine hémoglobine A et donc ici en haut vous pouvez voir un globule rouge dit ça donc avec une hémoglobine A normale donc il est plutôt rouge et rond alors que les mutations justement dans cette hémoglobine A vont conduire à des globules rouges plutôt pâles et de formes allongées appelées falsiformes donc on appelle ce type de mutation alors on appelle ce type de mutation des mutations ponctuelles néanmoins et donc ce n'est pas sur ce type de mutation qui est présente dans le gène C9-4S72 ce sont des mutations excusez-moi donc et donc il existe d'autres types de mutations que des mutations ponctuelles donc par exemple il faut savoir que l'ADN peut être composé de régions répétées donc par exemple ici CAG 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 un certain nombre de fois donc ici dans cet exemple une dizaine de fois et donc chaque codon CAG est transcrit est traduit et va donner un acide aminé glutamine donc ça c'est le cas normal le cas non pathologique néanmoins ces séquences répétées sont instables et l'ADN peut patiner bégayer conduisant à une augmentation du nombre de codons CAG ce qui peut être à l'origine de maladies comme c'est le cas dans l'exemple que je vous présente où alors cette dizaine de codons CAG est étendue jusqu'à 50 100 fois et chaque codon CAG est alors décodé en acide aminé et glutamine donc il n'y a pas de changement d'acide aminé dans la protéine mais au lieu d'avoir une dizaine d'acide aminé et glutamine elle en présente 50 100 et cette protéine devient toxique pour les neurones comme c'est le cas dans la maladie de Huntington où les neurones du striatum sont dégénères donc ici vous pouvez voir à gauche un cerveau d'un patient atteint par la maladie de Huntington comparé à un cerveau d'une personne saine contrôle et donc c'est la dégénérescence de ces neurones particuliers conduit aux symptômes des patients atteints par cette maladie c'est à dire des mouvements involontaires appelés donc coré-D Huntington et donc je vais revenir à la mutation dans le gène C9-F72 qui est responsable de la maladie de Charcot tout comme dans la maladie de Huntington il s'agit de répétitions mais ici GGGGCC donc 4G2C qui sont présentes dans la population donc chez les personnes non atteintes une vingtaine de fois alors que chez les patients avec présentant les symptômes de la maladie de Charcot ils peuvent être présents des centaines voire des milliers de fois néanmoins comme vous pouvez le voir ces codons sont retrouvés au niveau ARN mais ne sont pas censés être retrouvés au niveau protéines au vu de la localisation de cette expansion et donc c'est sur ça qu'a apporté mon travail de thèse à savoir comment ces répétitions 4G2C pouvaient-elles être toxiques alors qu'elles n'étaient pas censées se retrouver au niveau protéique donc ce que nous avons pu montrer c'est que les répétitions conduisaient à une diminution de l'expression de la protéine C9 RF72 et que cette protéine était impliquée dans l'autophagie donc l'autophagie c'est un mécanisme de dégradation intracellulaire en fait ça va être un peu donc les éboueurs et les recycleurs de la cellule donc ils vont permettre de dégrader par exemple des protéines ou des composants toxiques mais également d'apporter de l'énergie par le recyclage de protéines ou d'éléments inutiles dans la cellule et ce mécanisme est très important pour garder l'intégrité cellulaire en parallèle nous avons pu également montrer que étonnamment ces répétitions qui n'étaient pas censées donner de protéines données en réalité enfin étaient traduites en deux nouvelles protéines qui sont composées de glycine et d'alanine ou GA et de glycine et de proline également GP donc deux nouvelles protéines composées de GA et de GP et enfin nous avons montré que comme il y avait moins de C9 à 72 le mécanisme de dégradation de ces protéines était moins efficace et cela conduisait donc à une accumulation de ces deux de ces deux protéines GA et PG ce qui conduisait à la mort des neurones et ce travail a conduit à une publication durant ma thèse donc je vais maintenant vous présenter les perspectives de ce projet donc quoi faire après l'identification de ces deux nouvelles protéines donc nous sommes actuellement en train de développer des anticorps donc les anticorps ce sont des protéines particulières qui ont pour rôle de reconnaître d'autres protéines donc comme vous le voyez ici schématisé cet anticorps ici en noir ce genre de Y va reconnaître spécifiquement cette protéine GA ou cette protéine GP dans le but donc de caractériser le comportement de ces protéines et leur localisation chez les patients et si ces anticorps s'avèrent efficaces cela pourra aider à un diagnostic plus précoce des patients atteints par la maladie de Charcot avec une mutation dans les gènes C9H72 de plus nous sommes actuellement en train de ah oui vous m'entendez oui en train de créer un modèle d'étude pour la maladie de Charcot avec une mutation dans le gène C9H72 et donc pour ça nous utilisons un modèle souris dans lequel nous avons un groupe contrôle ou alors nous exprimons les protéines que nous avons identifiées composées de glycine alanine ou de glycine proline et nous pouvons voir que les souris exprimant les protéines GA glycine alanine vont bien alors que plus ou moins étonnamment les souris exprimant les protéines proline glycine PG présentaient une survie une vie une plus courte survie et nous sommes en train d'analyser plus finement le comportement et les caractéristiques histopathologiques de ces souris donc nous réalisons divers tests locomoteurs sur ces souris afin de voir si elles développent des faiblesses musculaires ou si elles ont des difficultés à la marche puis nous analysons les tissus de ces souris donc par exemple ici vous pouvez voir en vert donc c'est le bout du motoneurone qui arrive au niveau du muscle ici en rouge et nous pourrons donc voir si les souris exprimant cette nouvelle protéine toxique présentent ce qu'on appelle une dénervation c'est à dire que les motoneurones ne vont pas au bout jusqu'au bout jusqu'au muscle et donc ces outputs vont nous permettre de savoir de tester un possible traitement donc c'est le dernier point où nous aimerions tester une stratégie thérapeutique notamment en minimant donc la production de cette protéine glycine proline afin de voir si cela améliore la condition des souris donc je remercie mon équipe notamment le docteur Nicolas Charlet qui a supervisé mon travail de thèse nos collaborateurs et toutes les plateformes de l'IGBMC qui ont participé à ce travail j'aimerais en terminer évidemment en remerciant donc encore une fois les organisateurs de la semaine du cerveau et notamment IFTIA et la fondation Thérèse et Renier Plagnol et notamment M. Bio pour ce prix et je serai heureuse de répondre à toutes vos questions Sous-titrage